Alors on a essayé de répartir dans le temps, entre le 3 avril et le 1er mai, deux séances pour inviter la population à venir nous poser des questions sur la décision que l'on a prise. La décision n'était pas une décision facile, c'est une décision technique. C'est important d'avoir un échange avec la population et ça nous permet aussi de présenter le travail qu'on fait au Conseil communal en tant que représentant des citoyens proginois. Le fruit de votre travail, justement, vous le présentez aujourd'hui en dénonçant justement les dysfonctionnements de région de Nyon. Alors rapidement, qu'est-ce qui ne va pas du côté de région de Nyon ? Alors on s'est rendu compte que la structure telle qu'elle a été conçue il y a maintenant bientôt 14 ans est une structure qui n'est pas adaptée au temps aujourd'hui. On a des travers qui sont partis dans l'organisation de la gouvernance de cette structure. Parmi ces travers, il y a le problème de représentation et de représentativité de la population. Et il y a des décisions qui se prennent beaucoup trop loin du Conseil communal. On se rend compte que quand il est nécessaire d'investir, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent dans les bourses communales, les conseillers communaux ont de la peine à comprendre de quoi il s'agit. Et vous présentez aujourd'hui des exemples concrets comme dans le cas de l'abattoir. Donc qu'est-ce que vous reprochez sur ce fait précisément par exemple ? Alors typiquement dans le cadre de la votation sur l'abattoir du Carré, malgré le fait que la majorité de la commission du Conseil a préavisé le Conseil en attirant l'attention du Conseil intercommunal sur le fait qu'il y avait un dysfonctionnement, le règlement n'était pas respecté. Cette décision aurait dû être reportée jusqu'à ce qu'on obtienne la convention. Il est nécessaire selon le règlement du DISREN d'obtenir une convention entre les communes. En plus on avait un problème d'extraterritorialité pour un projet qui se réalisait en dehors de la région, qui posait problème. Donc tous ces problèmes n'étaient pas résolus avant de pouvoir passer à l'investissement. C'est contraire au règlement, c'est dommage, c'est pas comme ça qu'il faut prendre des décisions. Un travail que vous voulez également positif en montrant ce que devrait être Région de Nyon. Comment devrait être justement cette association selon vous ? Exactement. Alors le premier principe qui a été oublié, c'est la démocratie, c'est-à-dire la représentativité. Un conseil qui doit être majoritairement constitué de représentants des conseils communaux de la région. Et puis surtout une philosophie de service à l'ensemble des communes du district. Ça ne va pas d'exclure ou que certaines communes s'excluent d'un certain nombre de décisions. On voit bien que ça pose problème. On a la possibilité de faire une structure différente, mais pas aussi complexe que ce qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, Prangin pourrait vivre et survivre seul parmi le reste des communes ? Absolument. Comme je vous l'avais déjà répondu une fois dans une autre interview, d'autres communes le font. La commune de Cran apporte la preuve que c'est tout à fait facile. Mais ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut tourner la question. La question, c'est comment mettre en place une structure qui permet d'intégrer l'ensemble des communes avec des compétences qui sont clairement définies. On sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement ce qu'on paye et on évite d'avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, en somme, vous n'êtes pas contre l'association région de Nyon, mais si je vous comprends bien, contre son fonctionnement. Alors, justement, on est contre l'association de communes telle qu'elle a été montée. Par contre, on n'est pas contre le principe de la réflexion des projets régionaux qui fait tout son sens et qu'on soutiendra et qu'on souhaite au niveau du Conseil continuer à soutenir cas par cas, projet par projet. On nous présente des projets et on dit si on est d'accord ou pas d'avancer sur les projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !